Musique de générique 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 Alors je mets les cartes Invocation Voilà Alors déjà il vous montre les petits courants noirs et le petit bombardeur Ce sont les cartes obligatoires que vous devez avoir sur vous pour jouer Je vous conseille le petit nifleur qui vous redonne des PM régulièrement Donc voilà Lui c'est l'une des cartes que vous pouvez avoir quand vous jouez Donc l'oiseau tonnerre Donc c'est pas mal Donc moi je vous conseillerais Vu que c'est tué à vocation Je vous conseille les défenseurs Les pierres totumes sont pas mal du tout Ça permet de bien défendre Donc c'est pas mal du tout Si vous jouez Voilà les niveaux cartes comme ça Après Je vous conseille aussi Lui il permet de vous heal Donc c'est intéressant Voilà après je mettrai des cartes un peu Donc lui Et puis les chiens Matagote sont pas mal Dès qu'il tire dessus Il se multiplie Donc c'est très intéressant Que je trouve Alors malheureusement je l'ai pas Mais je vous conseillerais de mettre l'oeuf Voilà qui est très intéressant aussi Ça vous fait pas venir un dragon Et dragon est assez puissant Moi j'aime bien lui aussi Donc je mets lui Et pour finir à la fin Je vais mettre Pas trop grosse carte Je vais mettre Et à distance il est pas mal lui aussi Voilà donc ça c'est mes cartes Que je mets Pour mon deck Voilà Et après mes acolytes Alors les acolytes Je mets Alors Tout d'abord Je vais mettre Le petit Comment il s'appelle Le petit Ron Après je vais mettre Les frérots Voilà Mais par contre Je ne mets pas Ron en premier Pourquoi ? Parce que quand vous vous avez Ron au début Vous n'aurez pas forcément D'adversaires en face Qui vont mettre des personnages Ils vont surtout Peut-être mettre des sorts Au début Pas beaucoup de paix D'invocation Lui Il gagne Qu'on s'invocation Après Après Si vous choisissez Pour le troisième Est-ce que vous êtes plus Du heal Donc mettez des personnages Qui vous permettent De vous heal Soit vous avez Des personnages un peu défense Qui vous aide à vous défense Ou alors Vous mettez Des PM Ou alors Des autres attaquants C'est vous que choisissez Pour le troisième C'est vous qui voyez Mais A éviter Rien Ça ne sert à rien Parce qu'elle est forte Pour les sortilèges Mais vous n'avez aucun sortilège Voilà Et après Elle est surtout utile Avec Harry Potter Donc si vous n'avez pas Harry Potter Ça ne sert à rien Donc là par exemple Moi j'ai un petit bonus Vous voyez Il y a le bleu sur le côté Donc je vais mettre lui Pour aider Puisqu'il y a un petit bonus Voilà Donc là C'est les cartes que j'ai mis Que moi je mets Pour mon deck Pour jouer Si jamais je joue Norbert Bien sûr Quand vous cliquez Sur Norbert Vous avez des cartes Ici Qui vous donnent un bonus Par rapport aux cartes Que vous avez Donc comme c'est un Un écho Qui vous donne des bonus Par rapport aux invocations Il faut enlever Tout ce qui est sortilège Tout ce qui est sortilège Voilà Les sortilèges Qui sont ici Vous pouvez les modifier Modifier les cartes Pour avoir Moi je vous conseille De ne pas modifier Ici Je vous conseille De garder Et de modifier Quand vous avez été légendaire Sinon ça ne sert à rien Donc voilà J'ai mon petit deck Donc on va pour essayer Un petit match Si j'ai de la chance Ou pas Si j'ai le talent Ou la chance Enfin si je trouve une partie Après c'est pas obligé Que je gagne mon combat non plus Bien sûr Il y a des combats Ça dépend Contre qui vous tombez Et surtout aussi Avec qui vous êtes Votre partenaire Si son deck Et votre deck Se mélange bien Une bonne harmonie On va dire Vous aurez plus de chance Que les autres en face Voilà Là vous voyez Moi je suis full Invocation Si l'autre Il est full Invocation On en sera Ça va être compliqué Vous voyez Donc vous voyez Un petit peu Les cartes Qu'ils ont en face Ça n'a plus de De sortilèges Que d'invocation Donc il y a peut-être Une chance Qu'on a Un petit deck Voilà Un attaque Je vais toujours Invoquer Voilà Pour il Voilà Ça c'est pas mal Allez Vas-y Allez Vas-y Tac 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 J'ai prêt Et un peu Long À l'attaque Vas-y Là vous voyez C'est une des cartes Que j'ai Dès début Ça Ça Niveau 1 Vous avez vu C'est les cartes Que vous recevez Quand vous avez fait Trois invocations L'avantage C'est quand vous avez Pas mal d'invocations Ça peut faire mal Poum Elle ne s'est même pas Replace la mienne Après le problème C'est quand vous avez Des gros sorts Qui coûtent cher Pas facile Ils ont pas mal D'invocations Allez Vas-y Partez Allez Vas-y Hop Je suis pas trop fan De lui Je préfère les autres C'est qui a mis Le sort C'est lui Qui a mis Le cavalier Donc je le mets Pas pour l'instant J'attends Qu'il me Voilà Qu'il me fonce Dessus Pour mettre Et La touche Il y a ça Il me Je fais les trois Tiens Parfait Allez Vas-y On en voit Tout Ah mince Je m'en Majo Vas-y Ah il est au-dessus Alors là J'aime bien Défense Allez On est pas mal Partis là Pour l'instant Les bombes La totale Ah il y a encore Les cavaliers Les salopards Ah il y a bien joué Les cavaliers Il remet nous C'est bon Voilà Oh il est détruit Là je peux tout savoir Ah salopard Il m'a envoyé le tournoi Ça va être dur Ça va être dur Hop Les bombes La totale Hop Ça va Je peux mieux le placer encore Il est foutu Il est foutu Vas-y 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 Ah c'est trop long À charger C'est chiant Ah tu es Non plus qu'un Le problème C'est que quand j'ai pas de sort Je peux pas l'attaquer Je suis sûr que je peux l'avoir Yes J'ai réussi à l'avoir J'ai réussi à gagner Donc voici un petit peu Le deck que moi je joue Pour le petit normaire Et franchement Je le trouve Pas mal du tout Niveau des Que ce soit écho Niveau deck Franchement Assez intéressant Voilà Eh bien écoutez J'espère que cette vidéo Vous a plu Qu'elle vous sera utile Au cas où Si vous voulez jouer Le petit normaire Sur ce jeu Je vous souhaite à tous Une bonne journée Une bonne game Et on se retrouve A très très bientôt Pour plus de vidéos Donc n'hésitez pas A vous abonner A la cave vidéo Et à cocher la cloche Merci à vous S'il pouvait faire tout ça Ah mais en plus J'ai mis un normaire Un normaire légendaire En plus Ah ben là J'ai oublié de le regarder Alors J'ai oublié de regarder tout ça Hop C'est normaire Attends C'est déjà récupéré Le petit normaire Attends Oui le jeu Livre Kid Non Maintenant que j'ai Le petit normaire légendaire Je vais vous montrer la différence Allez on revient en arrière Vous allez voir la différence Entre un normal Et un légendaire Dès que vous avez Les légendaire Amélioré Hop Petit légendaire De normaire Allez je veux Normaire Différents Voyez H1000 A 1058 Là je suis déjà à 600 Je n'ai même pas amélioré Je vais l'améliorer 1000 pièces Et vous voyez Toutes les cartes Très utiles En plus On va aller des invocations 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 C'est pas mal Il me faut l'oeuf Malheureusement J'ai toujours pas l'oeuf C'est une de seule carte Vous voyez le point J'ai 1590 Et là je suis Qui a 1058 Voyez la différence Voyez Et vous voyez aussi En bas Voyez là Le niveau Plus de vie Et plus de dégâts Après vous avez juste A changer Pour enlever Tout ce qui est sort Les sorts Ça ne sert strictement rien Si vous arrivez A tomber sur les cartes Que vous utilisez C'est parfait C'est magique Voilà Et bien écoutez Comme je vous ai dit A l'heure Bonne journée à tous Bonne game Et à très bientôt Pour plus de vidéos Allez Ciao ciao